Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 24 juin, fête des Québécois. Bonne fête encore nationale à mes compatriotes Québécois et Québécoises. 24 juin 2023, 15h-13h du Québec, je reviens sur la situation en Russie. Beaucoup de développement, ça bouge beaucoup, je le vais dire. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais tout ce qu'on sait, c'est que Moscou met en garde l'Occident contre l'utilisation de l'insurrection à des fins anti-Russes. La Russie a mis en garde aujourd'hui, il y a quelques instants, l'Occident contre le fait de profiter d'une insurrection armée menée par le groupe de mercenaires Wagner en Russie pour atteindre ce que Moscou a qualifié d'objectif anti-Russes. On sait que l'Occident, mené par les Américains, veulent renverser, veulent changer de régime. Ça fait longtemps qu'on veut faire ça en Russie. Nous mettons en garde les pays occidentaux contre toute allusion à une éventuelle utilisation de la situation intérieure russe pour atteindre leurs objectifs russophobes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. Tous les buts et objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints, à-t-il ajouter, utilisant le terme préféré du Kremlin, pour désigner l'intervention militaire à grande échelle de Moscou. Donc, vraiment, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Coup d'état en Russie, l'avion de Poutine quitte Moscou au milieu d'une rébellion armée au sein de l'armée russe. Donc, l'avion du président russe Vladimir Poutine est parti samedi matin de Moscou, donc aujourd'hui pour Saint-Pétersbourg, alors que le Kremlin tente de calmer une rébellion armée. Des mercenaires wagneriens menaçant d'affaiblir l'offensive du pays dans sa guerre contre, on le sait, contre quel autre pays? Progozine, hein? Progozine. Laissez-moi le mettre en anglais parce que je n'aime pas la tradition. Vient absolument, apparemment, il y a quelques minutes, le chef du groupe Wagner, Progozine, accepte de se retirer dans un revirement, choc, avec ses forces à seulement 120 000 de Moscou. Le chef du groupe, Yekvenev ou Yekveni, Progozine, affirme qu'il a accepté de mettre fin au chaos qui a mené à Russie au bord de la guerre civile. Donc, beaucoup de développement, c'est vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, on a, c'est rapporté par The Hill, les dirigeants européens qui convoquent des réunions d'urgence en réponse au chaos en Russie. Les États européens sont en train de se réunir en ce moment au cours des prochaines heures. La loyauté des forces de sécurité russe, et en particulier de la garde nationale russe, sera la clé du déroulement que la crise a tweeté samedi le ministre britannique de la Défense. On peut mettre un petit dédonant, on peut parier que les membres de l'OTAN, les membres de l'hémisphère nord, les membres de l'Occident, les pays alliés, ont sûrement quelque chose à voir là-dedans, et ont sûrement qu'on se croise les doigts, et que Prigozine, même si ce ne serait quand même pas le candidat idéal de l'Occident, puisse renverser Vladimir Poutine. Wow! Dans un message audio posté sur la chaîne, ou sur sa chaîne de Télégramme, le chef de Wagner a déclaré que ses moyens militaires retourneraient dans des camps de terrain pour éviter un déclenchement d'un conflit entre les forces russes, selon une traduction publiée par le site d'information. Donc, on confirme qu'il serait peut-être en train de, en tout cas, de refaire ses positions. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Est-ce qu'il est du côté de... De quel côté est-il? Je ne sais pas, mais le président Biden, apparemment, s'est entretenu avec les dirigeants de France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, discutant des événements en Russie et réaffirmant son soutien, naturellement, à l'autre pays en conflit avec la Russie. Biden a également été informé par son équipe de sécurité nationale, comprenant des hauts responsables de la CIA, du Bureau du renseignement national, du Pentagone, des chefs d'état-major, du département d'État, du Conseil de sécurité nationale et de l'ambassade des États-Unis auprès des Nations Unies. Donc, assez spectaculaire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça va être très difficile de comprendre quoi que ce soit. Poutine risque de perdre son emprise, peut-être. Dans les prochaines 24 heures, seront critiques. Le président russe fait face à la menace la plus sérieuse pour son emprise sur le pouvoir depuis les 23 dernières années, où il dirige l'État nucléaire. Ils me font rire, l'État nucléaire, comme si c'était les seuls à avoir l'arme nucléaire. Et il est stupéfiant de voir le vernis de contrôle total qu'il a maintenu tout ce temps. L'ultime argument de vente de son autocratie pourrait s'effondrer du jour au lendemain, nos rapports CNN. À prendre avec un grain de sel, on sait qu'eux, ils sont beaucoup dans la propagande. On sait qu'ils prennent toujours, mais on le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Comment ça va se terminer? Chers amis, on garde un oeil là-dessus. Là, j'avais des développements, donc c'est pour ça que je vous les partage. Il semblerait, les derniers développements, c'est que, d'abord, il a quitté Moscou, il aurait quitté Moscou. Moscou, par le fait même, met en garde l'Occident pour faire attention de ne pas utiliser l'insurrection, en tout cas ce qu'on peut qualifier d'insurrection. Poutine a quitté Moscou au milieu de cette rébellion armée, mais on apprend que Prigozine accepte de se retirer dans un revirement en choc et que les responsables européens sont en train de se réunir en ce moment. Donc, on va voir comment ça va se terminer, mais ça sent vraiment, vraiment le chauffer, ça sent le nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada